Une société spécialiste des équipements de la maison en électroménager et multimédia propose à ses clients une extension de garantie à 100 euros. Ça se fait très souvent, effectivement. Cette extension de garantie assure la réparation gratuite de la télévision achetée si elle est endommagée ou ne fonctionne plus. La société sait que le remplacement d'une télévision lui coûte 1000 euros et que 4% de ses clients ayant contracté cette extension de garantie ont remplacé leur télévision. Donc l'extension de garantie coûte 100 euros pour le client et par contre elle coûte 1000 euros à la société et 4% des clients ayant contracté cette extension de garantie ont remplacé leur télévision. Les valeurs de la variable aléatoire égale au gain net de la société sont données ci-dessous. En cas de remplacement, ça coûte 1000 euros à la société et donc le gain net de la société, c'est les 100 euros gagnés moins les 1000 euros dépensés donc ça fait effectivement moins 900 euros. Par contre, en cas de non-remplacement, ça ne coûte rien à la société et par contre, comme le client a payé 100 euros, le gain net de la société c'est 100 euros. Alors, x représente le gain net de la société sur une extension de garantie. Calculez l'espérance du gain net E de x. Donc bien sûr, le mieux c'est que tu mettes la vidéo sur pause, que tu essayes de résoudre ce problème tout seul et ensuite je te montrerai comment je l'aborde. Donc on a ici les gains nets possibles de la société moins 900 euros si un remplacement est 100 euros s'il n'y en a pas pour calculer l'espérance du gain net E de x et bien ce qu'il faut faire, c'est calculer la probabilité de chacune des éventualités. Donc je vais le faire ici, on va mettre la probabilité ici. Et donc dans le cas où il y a un remplacement, et bien la probabilité, on nous le dit ici, c'est 4%. Donc on sait que 4 clients sur 100 vont effectivement demander le remplacement de leur télévision donc la probabilité ici, c'est 4 sur 100. Et évidemment, tous les autres clients, c'est-à-dire les 96% des clients, ne demandent pas leur emplacement. Donc la probabilité d'avoir un gain net de 100 euros, et bien c'est 96%. 96 sur 100. Donc maintenant pour calculer E de x, l'espérance du gain net, et bien il faut calculer la moyenne des gains nets pondérés par leur probabilité. Donc je vais le faire ici, E de x, ça sera donc le gain net en cas de remplacement, moins 900 euros, multiplié par la probabilité, donc qui est 4 sur 100, plus le gain net en cas de non-remplacement, donc 100 euros, multiplié par la probabilité correspondante, qui est 96 sur 100. Donc là, on peut simplifier, je vais diviser par 100 ici, diviser par 100 là aussi, et donc ça me donne moins 9 fois 4, plus 96, moins 9 fois 4, ça fait moins 36, plus 96, et donc ça nous donne 60. Donc l'espérance mathématique du gain net, c'est 60 euros. Et là, tu vois, on comprend pourquoi c'est intéressant pour cette société de proposer cette extension de garantie. 1. 2. 3. 3. ... Sous-titrage FR ?